Voilà, nous démarrons maintenant une série de vidéos dont l'objectif sera de vous faire réaliser un petit jeu vidéo relativement simple mais qui devrait vous permettre de comprendre comment fonctionne le programme qui se trouve derrière un jeu vidéo. Dans notre jeu vidéo le héros ne sera pas le chat de scratch mais sera une souris alors nous allons changer le personnage principal ce personnage principal nous pouvons le trouver dans la galerie des personnages disponibles la galerie de tous les lutins disponibles et vous savez qu'en anglais la souris ça se dit mouse donc nous allons trouver un mouse ici voilà je sélectionne cette souris dont vous voyez qu'elle est déjà capable de se bouger par contre je n'ai plus besoin du chat pour l'instant il réapparaîtra plus tard le chat et je le supprime voilà notre objectif sera de faire en sorte que le la souris puisse se déplacer sur le terrain de jeu qui est là alors pour cela il faudra donc que la souris puisse avancer très simple puisque on dispose des primitifs de mouvements avancés de quelques pas mettons 3 pas voilà si je clique bien sûr la souris avance chaque fois de trois pas mais moi je voudrais que la souris se déplace tout le long du jeu jusqu'à la fin de la partie bien je vais pour cela utiliser un nouveau bloc que nous n'avons pas encore utilisé dans les vidéos précédentes ce nouveau bloc est un bloc de contrôle et il s'agit du bloc répéter indéfiniment qui va accepter une ou plusieurs actions bien je vais demander de répéter indéfiniment l'action qui est de avancer de trois pas et de cette manière notre souris va pouvoir se déplacer sur le plateau de jeu rien de très compliqué jusque là n'est ce pas alors je vais comme d'habitude ajouter le chapeau quand le drapeau vert est cliqué et nous allons assister au déplacement de la souris enfin normalement allons-y ah bah oui elle se déplace elle se déplace mais malheureusement comment est ce que je fais pour la contrôler moi le joueur et que se passe-t-il là pourquoi s'arrête-t-elle au bord de l'écran il y a là au moins deux problèmes qu'il faut résoudre alors je vous propose de commencer par résoudre le problème que du fait que nous ne pouvons pas diriger la souris pour l'instant donc j'arrête la boucle infinie et je vais remettre la souris au milieu du plateau de jeu bien alors qu'allons nous faire pour pouvoir diriger la souris bien il faut que nous utilisions encore un nouveau type de bloc donc jusqu'à maintenant je vous ai proposé de découvrir le bloc répéter indéfiniment et je vais ajouter dans les contrôles je vais ajouter le bloc si alors le bloc si va nous demander d'ajouter une condition quelque chose qui peut être vrai ou qui peut être faux si la condition est réalisée alors on va réaliser l'action qui est indiquée bien quel type d'action voulons nous faire nous voulons faire tourner la souris vers la gauche ou vers la droite pour pouvoir la diriger et en utilisant disons le clavier donc par exemple si je frappe la touche flèche à droite la souris tourne à droite si je frappe la touche flèche à gauche la tour la souris tourne à gauche cette fois j'ai vraiment besoin des capteurs troisième nouveauté dans cette vidéo alors quel capteur et bien je vais avoir besoin du capteur qui vérifie quelle touche a été pressée vous voyez que ce capteur a une forme pointue à gauche et à droite c'est à dire qu'il va parfaitement s'adapter à la condition qui se trouve dans le bloc si voilà mais personnellement là là ce n'est pas la touche espace que je voulais voir tester c'est la touche flèche gauche la touche flèche droite et bien allons-y plutôt que l'espace je choisis flèche droite et lorsque flèche droite est pressée alors que faisons nous nous allons faire tourner la souris où se trouvent les primitifs de mouvement souris bien sûr c'est dans les mouvements et je fais tourner alors la souris vers la droite c'est bien ce bloc là dont nous avons besoin je vais la faire tourner par exemple de 5 degrés voilà je vais maintenant ajouter ceci dans la boucle infinie jeu la boucle principale du jeu donc je mets devant l'instruction avancé de trois pas répété indéfiniment si la touche flèche droite est pressée alors on tourne à droite de 5 degrés et puis après on avance de trois pas et on fait ça constamment avons nous quelque chose d'utilisable je regarde je lance le programme la souris avance mais si je fais flèche droite elle tourne par la droite et si je fais flèche gauche à qui ne se passe rien du tout encore pourquoi parce que nous n'avons pas encore dit bien j'interromps le programme et je vais maintenant vous laisser réfléchir à ce qu'il faudrait ajouter à ce petit programme conçu jusque là pour pouvoir diriger la souris vers la gauche ou vers la droite bonne réflexion